bonjour alors aujourd'hui on va faire ensemble la couverture de mon nouvel album alors ce sont les papiers de l'orley design la collection rivage exotique alors c'est le dernier de la saison que je vais faire pour les vacances alors il est très sympa je vous avais montré le papier feuille par feuille alors l'album il va montrer comme ceci cette carte là il va s'ouvrir de cette façon ensuite comme ceci alors il n'est pas tout à fait fini il ya encore des petites choses au niveau de la déco à faire ici vous avez une pochette mais une pochette qui s'ouvre assez large pour mettre un maximum de photos cette partie là s'ouvre comme ceci et là vous allez avoir une cascade qui va vous permettre de mettre recto verso des photos ici vous allez avoir une autre carte qui va s'ouvrir de cette façon qui va se placer ici donc là on va faire la couverture donc cette partie là se referme comme ceci les deux côtés ici avec les tags dans les petites pochettes cette partie là revient dessus et celle ci au dessus et tout ça se ferme alors j'ai mis quand même un aimant et se faire avec cette carte là alors cette partie là on va la faire une seconde fois sur cette partie là et ça se fermera comme ceci alors pour l'album j'ai fait la base en blanc et j'ai pris du sky vertex pour la tranche brune là je vais refaire la couverture avec vous mais je vais faire ma couverture en noir donc il va vous falloir deux cartons de 19 cm sur 23 cm et une tranche de 8 et demi sur 23 cm au niveau du sky vertex alors moi je l'ai pris noir mais vous si vous voulez faire avec ce papier de base vous allez faire avec du brun il vous faudra un rectangle de 27 cm sur 13 cm alors pour coller votre tranche pour le sky vertex vous allez prendre le milieu c'est à dire comme il fait 13 de large vous allez prendre 6 et demi alors je reprends en bas et là je trace le milieu voilà sur votre carton vous faites exactement la même chose alors à 4 25 et vous tracez le milieu ensuite vous allez coller votre tranche sur le sky vertex en suivant votre ligne juste ici qu'il soit bien sur celle ci et celle ci également sur celle là alors une fois que vous avez collé votre tranche vous appuyez bien pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air en dessous vous mettez de la colle tout le long vous laissez un espace mais vous mettez jusqu'au bout vous prenez votre carton que vous allez placer un peu près à la même hauteur tout en laissant un espace ici alors moi je me fie à l'épaisseur du carton et je laisse une un petit espace entre le carton et celui ci c'est à dire que je fais un peu plus que l'épaisseur du carton alors il faut le faire bien droit quand même on appuie comme il faut alors pour qu'il soit bien droit vous placez votre règle pour pouvoir suivre et qu'il soit bien droit à la même hauteur que votre tranche branche ainsi que le bas vous faites la même chose de l'autre côté alors voilà j'ai les deux parties là qui sont collées dessus et vous reprenez votre règle pour bien vérifier si votre album est bien collé droit donc maintenant on va venir coller cette partie là ici et celle du bas ici alors une fois que vous avez collé votre tranche vous marquez bien au niveau des plis pour que le sky vertex rentre un peu à l'intérieur quand vous pliez et voilà vous avez déjà votre tranche donc maintenant on va passer à la couverture donc vous laissez à peu près deux centimètres en haut et deux centimètres en bas voire deux et demi et vous coupez le reste c'est pas la peine d'en avoir beaucoup plus ça sert à rien et au niveau du bord vous faites la même chose vous ôtez le surplus une fois que vous avez votre dimension vous allez mettre de la colle sur cette partie là jusqu'au bord et vous allez coller contre votre tranche votre feuille alors une fois que vous l'avez collé vous le retournez et vous prenez votre carton la chute du carton que vous placez bien droit alors évitez de partir de travers parce que ça serait trop court donc vous mettez pour votre angle bien droit et vous tracez derrière ici pareil vous le mettez bien droit et vous tracez vous coupez votre angle vous coupez votre angle vous encollez cette partie là on appuie bien sur le bord et on écrase on essuie le surplus et l'angle on l'écrase vers l'intérieur en haut et en bas on tourne à l'album et on refait on refait la même chose ici on efface bien sur le bord et voilà vous avez votre angle parfait parfait on est toujours essuyer le surplus et on écrase bien vous avez un angle qui est très bien fini et vous faites la même chose en bas mettez toujours bien la colle juste sur le bord vous écrasez la tranche et vous repliez tout comme vous voyez il est encore plus il y en a et vous avez une autre partie qui est faite ou comme vous faites et vous faites exactement la même chose même chose de l'autre côté alors voilà j'ai collé sur ma couverture mon papier noir et maintenant on va mettre du ruban sur celui ci on a mis ce ruban là juste au milieu de la couverture alors pour ça on va prendre alors moi je prends du noir puisque mon album va être noir et je vais prendre un peu près 34 centimètres au niveau la taille du ruban je vais en prendre un deuxième de la même dimension et au niveau de ma franche enfin de ma hauteur d'album je vais prendre le milieu juste au milieu pour pouvoir mettre mon ruban juste au centre juste ici les côtés la même chose et là je vais placer alors vous avez un ruban si c'est comme le mien il est satin juste au dessus donc je vais le mettre à l'envers pour que le satin soit à l'extérieur et je vais placer mon ruban comme ceci et le coller avec du double face alors voilà j'ai mis mes rubans et maintenant on va venir recouvrir le fond parce que dans l'album vous avez votre tranche ici à décorer puisque on n'a pas d'accordéon vu qu'on n'a pas de page on va faire avec une feuille vous allez la placer de façon à laisser à peu près 2 mm en haut et vous tracez en bas à environ 2 millimètres là vous avez la hauteur et vous laissez un peu près 2 cm de chaque côté vous coupez le surplus et cette partie là vous allez venir la coller juste au centre tout en marquant bien les plis alors voilà j'ai recouvert ma tranche et j'ai bien assisté au niveau des plis pour bien marquer et qu'il n'y ait pas de gêne lorsque vous allez plier au niveau de la couverture pour la tranche moi j'ai utilisé du kraft en fond et j'ai fait des petites bandes avec mes chutes qui me restaient alors je vous conseille de faire cette partie là avant de décorer votre tranche comme ça vous pouvez vous pouvez prendre vos chutes n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je très régulièrement des vidéos à bientôt